Aujourd'hui, nous allons voir comment doubler la capacité de notre équipe en travaillant moins. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, une série de trois épisodes qui commencent maintenant, qui ont été réalisés en collaboration avec Laurie et où tu vas avoir des pépites sur la manière de faire travailler ton équipe différemment pour en doubler la capacité. Et quand je te dis ça, ce n'est pas du pipeau. On l'a fait des dizaines de fois ensemble et Laurie l'a fait des centaines de fois dans différentes entreprises. Donc c'est un podcast important, tu vas découvrir plein de pépites. Et juste avant de lancer la conversation avec Laurie, je voudrais te dire qu'en descriptif de ce podcast, il y a un lien qui est important, un lien sur lequel tu peux cliquer, qui va déclencher une série de mails dans ta boîte mail qui vont ancrer toutes les pépites, tout ce qu'on te dit dans cet épisode, dans ces trois épisodes. Donc je te conseille de cliquer là-dessus et j'en profiterai aussi pour te présenter une formation qu'on sort avec Laurie, qui est une formation primordiale, très importante, une formation Outils du Manager réalisée en collaboration avec Laurie. Donc si tu n'es pas abonné à mes mails privés et si actuellement tu n'es pas en train de recevoir déjà ces mails, clique sur ce lien, inscris-toi, tu ne le regretteras pas. Voilà, je te laisse avec notre conversation avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, tout va très très bien, impeccable. T'es dans le sud ? Je suis dans le sud, il fait beau, tout va bien, en ciel bleu. Bon, aujourd'hui c'est une conversation un peu spéciale, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble. Pour les auditeurs, je rappelle que Laurie était vraiment là au tout début, tout début, tout début d'Outils du Manager. C'est bien le même Laurie. Exactement le même. On a juste quelques cheveux blancs en plus, mais voilà. Et on s'est re-rencontrés récemment. D'ailleurs, peut-être que dans un premier temps, on va peut-être un petit peu évoquer notre histoire commune. Et puis surtout, on s'est re-rencontrés récemment parce qu'on a créé, enfin, je l'attendais depuis des années, j'ai resté à coincer Laurie pour le faire. Enfin, on a réalisé ensemble une nouvelle formation qui s'appelle Protocol Smart Process, dont on parlera en fin de podcast. Mais voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, c'était un petit peu trois choses. La première chose, c'est qu'on revoit un petit peu notre histoire commune, puisque tu as été ce qu'aujourd'hui on appellerait un intégrateur dans mon entreprise. Mais tu as aussi, avec moi, réorganisé pas mal d'entreprises. Et puis tout seul aussi, sans moi, beaucoup plus sans moi d'ailleurs qu'avec moi. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de la meilleure méthode pour réorganiser une équipe, tout en prenant conscience que c'est certainement vraiment l'avenir du manager. C'est-à-dire que vraiment, dans notre monde qui est en pénurie, je pense que de plus en plus, on va rechercher des managers qui sont capables de créer de la valeur sans dépenser de ressources. La formule magique. Et puis, à la fin du podcast, en dernière partie, ce que je te propose, c'est qu'on parle du protocole Smart Process assez vite. Puisque de toute façon, ce que je mettrai en, je dirais, en descriptif de ce podcast, c'est un lien qui va vous permettre de réancrer les concepts qu'on va évoquer au cours de ce podcast et qui vous parlera aussi du protocole Smart Process. Donc, c'est un lien, quand vous allez cliquer dessus, qui va vous permettre de recevoir une série d'une dizaine de mails, je crois, sur une dizaine de jours pour vous former au nouveau concept de la réorganisation dont on va parler dans ce podcast, dans cet épisode. Donc, on commence tout de suite. Est-ce que, Laurie, tu te souviens ? Donc, on va parler un peu de notre histoire, on va parler de nous. C'est toujours agréable de se rappeler ses bons souvenirs. Est-ce que tu te souviens en quelle année on s'est rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés en 2004. Oui, exact. Ça remonte. Et en fait, comment t'as retrouvé la date ? Je pense qu'on a retrouvé la date en retrouvant une facture. C'est ça. L'offre qui avait été faite à l'époque, par le commercial, et qui ne savait pas quoi te vendre. Oui, c'est vrai. En fait, pour reprendre un petit peu l'histoire, c'est que moi, j'ai racheté des entreprises avant l'année 2000. J'ai commencé, j'ai racheté ma première entreprise dans les débuts des années 2000. Et donc, j'avais un endettement qui était élevé. J'avais ce qu'on appelle une dette senior, c'est-à-dire que j'avais, parce que je n'avais pas d'argent à l'époque, donc j'avais fait un levier bancaire intégral et un crédit vendeur sur mon premier achat d'entreprise. Et donc, j'ai racheté une entreprise qui était, moi, ce que j'appellerais aujourd'hui une belle endormie, c'est-à-dire une entreprise qui avait des bons fondamentaux, qui était dans le domaine de la découpe et de l'impression, qui vendait des consommables. Et les fondamentaux étaient bons, puisqu'il y avait un marché existant, il y avait des clients qui avaient été fidélisés sur un certain nombre d'années. C'était une entreprise qui avait un historique. En général, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'un des critères pour choisir une entreprise, c'est depuis combien de temps elle existe, parce que si elle existe depuis 40 ans, il y a des chances qu'elle continue à exister, surtout si elle a été assez rentable pendant cette période-là. Ce n'est pas le seul critère, évidemment, mais c'était un des critères. Bref, c'était une entreprise qui avait des bons fondamentaux. Par contre, c'est une entreprise qui se faisait violemment attaquer par la concurrence, et en particulier par des concurrents plus jeunes, plus récents sur le marché, et qui proposait, je me souviens, un petit peu le 20-80 de notre gamme, et donc qui attaquait fortement et violemment nos fondamentaux, c'est-à-dire les produits qui nous rapportaient, en tout cas qui faisaient le plus de volume. Et je me souviens que ce concurrent, il utilisait même notre catalogue pour vendre nos propres produits en disant combien est-ce que, à l'époque, l'entreprise s'appelait Fogedim, combien Fogedim vous faites sur ce produit-là ? Moi, je vous fais moins 30%, donc tu vois, c'était difficile de refuser pour le client, et puis avec des délais de livraison très rapides, etc. Donc, j'étais vraiment dans l'impasse parce que ma trésorerie s'érodait, ça allait, on était encore rentable, les banques nous suivaient toujours, mais quand je projetais en fait les chiffres, quand je regardais ce qui allait se passer, 2-3 ans, je voyais que j'allais avoir le coup de ciseau, c'est-à-dire une rentabilité qui aurait baissé, des emprunts toujours à rembourser, l'impossibilité de les rembourser. Et donc, je tournais en rond et je consultais mes équipes, etc. Et je me disais, mais, alors ils me disaient, il faut embaucher, oui, sauf que je n'avais pas de trésor pour embaucher, il faudrait plus de stock, oui, mais je n'ai pas de trésor pour, etc. Donc, j'étais vraiment un petit peu dans l'impasse parce que mon fondamental, c'était de dire, en fait, je n'ai pas d'argent à dépenser. Pour pouvoir résoudre mon problème. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, effectivement. Et en fait, c'est la CCI qui m'a parlé d'un groupe. En fait, c'est la société à l'époque, oui. Tout à fait. Et en fait, on m'a parlé d'une personne qui s'appelait Lauriane. Et donc, moi, à l'époque, j'ai compris que c'est une dame, Lauriane. Je te rassure, c'est encore comme ça aujourd'hui. Oui, ça me rassure. Peut-être plus encore aujourd'hui avec les genres qui se mélangent un petit peu plus. Et donc, on prend rendez-vous. Et ma surprise, c'est en fait de voir rentrer un monsieur dans mon bureau alors que j'attendais une dame. Donc, je dis déjà, ça commence bien. Et puis, ce que tu as fait, en fait, à l'époque, c'est que tu m'as un petit peu expliqué des concepts que je n'avais jamais entendus, en fait. Et je pense que c'était ta méthode de vente à l'époque. C'était un petit peu de changer un petit peu le paradigme, en fait. Le paradigme, oui. C'est ça. C'est aider à voir l'entreprise autrement. De ne pas la prendre par le goût, par le début et de l'avoir sous un autre angle. C'est ça qui est important. Oui. Et en fait, je me souviens que tu m'avais dit, par exemple, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, ton entreprise, en fait, il faut la regarder par la fin. C'est-à-dire, c'est quoi que tu délivres au final au client ? Et ensuite, on remonte les process. Et voilà, pour la petite histoire, je pense qu'en deux heures, tu m'as retourné la tête. Et à la fin, et c'est pour ça que je parlais d'une facture, et à la fin, voilà, j'ai signé quand même un chèque de pas loin de 30 000 euros pour que tu interviennes dans l'entreprise. Et finalement, c'est probablement, on devrait l'encadrer, d'ailleurs, ce chèque ou cette facture, parce que, pour vraiment accélérer les choses, en fait, ça m'a permis de complètement retourner mon organisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai retourné, on va en reparler, parce que ça fait partie de tes méthodes. Et finalement, j'ai eu à nouveau de la trésor. Et finalement, j'ai pu satisfaire les clients. Et pour aller très, très vite jusqu'à la fin, mais on reviendra peut-être sur les étapes, j'ai finalement racheté mes concurrents. Et c'est ça qui a fait la croissance de mes entreprises. C'est pour ça que je dis, cet investissement d'origine, ces 30 000 euros, voilà, je l'ai rentabilisé 200 fois. Et je me souviens qu'au début, quand on avait discuté ensemble, tu pensais que la méthode, elle était adaptée, mais pour les entreprises de fabrication, de manufacture. Et ça, je le trouve régulièrement. Et on pense que tous les outils qu'on utilise de processus, de flux, c'est pour les entreprises qui fabriquent des produits, et pas des services. Et c'est sur ça qu'on a discuté pendant deux heures, et je t'ai fait voir que tu fabriquais un service, pas un produit, mais un service, et ça pouvait se traiter de la même façon. Oui, parce que la mission que tu as faite à l'époque, c'était à la fois le process logistique, et à la fois le process administratif. ADB, administration des ventes, et de l'administration des ventes jusqu'à la livraison chez le client. C'est ça. Et c'était, donc on n'a pas touché au commerce, on n'a pas touché au prix, on n'a pas touché au savoir-faire. Aux ressources, aux métiers des gens, c'était la crainte des gens, ils pensaient qu'on allait toucher à leur métier. On n'a pas touché au métier. C'est toujours la crainte des gens, de toute façon. Quand on fait une réorganisation, la première réaction que j'ai eue, moi, dans toutes mes boîtes, et ensuite dans toutes les boîtes dans lesquelles on est intervenus ensemble, c'est, ah bon, alors je fais mal mon travail. En fait, c'est le premier truc. Et tout le truc, moi, ce qui m'a bluffé, alors j'ai été bluffé dans un premier temps par les concepts, c'est-à-dire effectivement, premier concept, on part de la fin, un autre concept auquel je pense, c'est voir l'entreprise comme une espèce de tuyau. Tuyau, c'est un mal constop. Tout à fait. Et l'autre truc, c'est, on ne touche pas en fait aux tâches à valeur ajoutée, on ne touche pas aux... Par contre, on touche à tout le reste. Et en fait, tout le reste, ça tombe bien parce que c'est tout ce que le client n'est pas prêt à payer et c'est tout ce qui emmerde les gens au quotidien, en fait, finalement. C'est tout ce qui les empêche de bien faire leur travail. Je t'avais fait voir, oui, c'est ça, on avait travaillé sur le principe de la valeur ajoutée et je t'avais expliqué, on va augmenter la valeur ajoutée, mais sans y toucher. Déjà là, c'est un peu étonnant. Oui, on va augmenter la valeur ajoutée en éliminant la non-valeur ajoutée. Et il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime bien qui dit, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'est exactement la méthode que j'utilise, que j'ai utilisée et c'est comme ça qu'on a amélioré la valeur ajoutée en éliminant les non-valeurs ajoutées. Ça aussi, c'est un autre paradigme à faire tomber et à regarder. Et moi qui viens de la confection, j'avais appris à prendre des chronomètres sur des valeurs ajoutées et puis je me suis aperçu que tout ça, ça ne servait à rien. Parce que derrière, on parlait des produits, certes, mais on ne parlait pas de la chose la plus importante qui sont les flux. Et c'est le flux qui positionne son entreprise. Tout à fait. C'est le sujet de ce podcast. Tout à fait. Et puis, il y a aussi, c'est aussi le fait que, quelque part, on libère plutôt qu'on développe. Et ça, en management, c'est un concept vraiment important parce que ça remet aussi le rôle du manager à une nouvelle place qui est de libérer, en fait, la puissance, la valeur qui existe déjà dans son équipe, dans son entreprise, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur en faisant du développement, en contraignant les géants, etc. Et puis, le truc du chrono, c'est très classique. À chaque fois que tu as quelqu'un qui arrive, un manager, un directeur, un consultant extérieur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller faire ce qu'il appelle un audit et donc, il va se mettre à côté des gens et il va commencer à regarder ce qu'ils font personnellement, individuellement, personne par personne, en disant, je suis sûr qu'il fait mal son travail et donc, parce que c'est, quand tu commences à aller voir les gens comme ça, c'est quand même le préalable. Tu te dis, si je vais voir la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. Et donc, dans le... Il doit trouver des choses. Il doit trouver des choses pour justifier son temps qui va passer avec. En plus, c'est ça qui est pervers. C'est hyper pervers. Et en fait, quelque part, c'est... Quand tu vois les choses comme un flux, en fait, tu dis, finalement, ce n'est pas vous le problème. Finalement, le problème, c'est comment on a organisé les choses, quelque part. Et en fait, moi, ce qui m'a super plu aussi, je recolle un petit peu notre histoire, c'est que tu m'as tout de suite dit, en fait, je vais prendre tes gars ou tes dames, puisque chez nous, à l'époque, c'était assez... D'un côté, c'était les hommes qui étaient en logistique et c'était plutôt des femmes qui étaient en ADV. Et en fait, je vais les prendre avec moi et toi, tu ne vas pas intervenir. Toi, tu ne vas pas venir. Et surtout sans toi. Voilà. Donc, quelque part, en fait, c'était aussi un moyen de dire, c'est vous qui allez trouver la solution. Et c'est une toute autre approche que de dire, c'est moi qui vais trouver la solution. Et donc, je trouve que c'est un angle qui était hyper intéressant. Et je me souviens aussi que tu m'as dit, est-ce que dans ton équipe, tu as des gens, comment on va dire, qui posent problème ? Réfactère, Réfactère. Je ne sais plus, tu avais un prénom. Tu avais un prénom. Est-ce que tu as un... Henri. Heureusement, je n'avais pas de Henri et on n'a rien contre les Henri. Mais c'était... Le Henri, c'était un peu le gars qui se met tout en biais, qui n'est jamais d'accord, etc., etc. Et donc, quand tu m'as dit... Qui n'aime pas le changement. Qui n'aime pas le changement. Et donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, il me demande ça parce qu'il veut probablement les exclure de la réflexion. Et en fait, tu m'as dit, non, c'est le contraire. Je veux les prendre dans la réflexion parce que si je convainc cela, en fait, je convainc tout le monde. Et en plus, ces gens-là, c'est des gens qui ont plus d'énergie souvent que les autres, sauf qu'elle est juste mal orientée. Et encore une fois, c'est exactement la même philosophie du flux. C'est de dire, on va mettre toutes les personnes... On va modifier le flux pour que toutes les personnes trouvent leur place et qu'elles contribuent au flux. Et ça, ça m'avait... Je m'étais dit, bon, allez, là, j'y vais. Celui-là, je ne peux pas le laisser partir de chez moi sans lui avoir demandé de travailler avec moi. Donc, je continue l'histoire puis après, on reviendra sur les concepts si tu es d'accord. Ensuite, donc, voilà, ce qui se passe, c'est juste magique. J'ai à nouveau de la trésor, j'ai moins de stock. Les clients disent, waouh, qu'est-ce qui se passe chez Fogedim ? C'est incroyable. Maintenant, on est livré en temps et en heure. On nous prend en téléphone, on a du temps pour nous parce qu'une des choses qui s'est passée aussi, c'est que les gens ont récupéré plein de temps. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus productif, on a augmenté notre capacité de production. On a sauvé de la capacité. On a sauvé de la capacité. Du coup, les gens travaillaient moins et on avait de meilleurs résultats. Et du coup, on a pu aussi rediriger le temps gagné, mais ça s'est fait naturellement, on n'en a même pas, pour pouvoir aider les clients au téléphone, etc. Donc, il y a eu vraiment un réalignement de tout à travers ce flux, ces deux flux principaux qu'on a travaillé. Et donc, voilà, on est revenu à des choses beaucoup plus sereines et saines dans l'entreprise. Et j'ai pris une deuxième décision. Ma première décision, ça avait été de te faire un chèque alors que je n'avais pas de sous. Et la deuxième décision, en fait, finalement, ça a été de t'embaucher. parce que je me suis dit, lui, je ne sais pas du tout ce que je vais lui faire faire, mais je le veux dans mon équipe. Et c'est un truc que je ne fais jamais, actuellement. Mais là, je me suis dit, le concept, il est tellement moderne, il est tellement formidable et je pense que c'est le concept de l'avenir. Il faut se rappeler, c'était quand même il y a 20 ans. Ça ne me rajeunit pas, d'ailleurs. Et donc, je t'ai embauché parce que toi, à ce moment-là, tu étais aussi, tu avais envie de te... De me poser, ouais. Je faisais beaucoup trop de déplacement. C'est le grand nord-est de la France, donc tu n'étais jamais à la maison. Tout à fait. Là aussi, tu as voulu supprimer les... Les non-valeurs ajoutées. Les non-valeurs ajoutées. que les enfants, ils connaissent leur propre. Ouais. Et donc, tu es devenu progressivement directeur des opérations. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Alors, je ne me souviens plus combien de temps ça a duré. j'aurais dit 5 ans, mais je ne suis pas sûr. Ouais, 6 ans, ouais. 6 ans, ouais. Et on a fait plein de choses. On ne va pas... On a réorganisé. Comme j'ai racheté des entreprises, il a fallu les intégrer, etc. On a même eu des moments un peu plus difficiles où il a même fallu réduire, parce que ça arrive quand même dans la vie d'une entreprise, réduire un des sites. Enfin, voilà. Et puis, pendant cette période-là, on a aussi lancé un nouveau service, puisque tu étais chez moi et que tu savais le faire. Et d'ailleurs, ça a dû correspondre à peu près aussi au début d'outils du manager, à peu près. Ça a peut-être démarré un peu avant, de réorganisation des entreprises. c'est-à-dire qu'on livrait à nos clients des machines, des consommables, etc. On s'est dit qu'on pourrait aussi réorganiser leur production. Et là, à nouveau, juste magique, un truc incroyable où tu arrivais dans les entreprises. Alors, du coup, là, tu avais les outils de réorganisation, mais en plus, on avait commencé à bosser sur le management outil du manager. et donc, on avait en plus les outils de management qui allaient avec. Et là, pareil. Et je me souviens d'une anecdote. Alors, je ne vais pas citer le client, évidemment, parce que depuis, il a pris sa retraite, mais l'entreprise est toujours là, mais c'était dans l'Est. Et je me souviens qu'on réorganise sa prod et on obtient, je crois, 40% d'augmentation de capacité. Capacité de production, c'est vraiment pas. Ce qui est énorme. en intervenant deux, trois semaines. Ton mode opératoire à l'époque, c'était, tu te mets en salle avec les personnes, tu écris le flux, vous le modifiez, vous le mettez en place. On le nettoie. On le nettoie, c'est ça. Et après, tu réinterviens et pour roder le flux, je me souviens que tu appelais ça comme ça, etc. Et là, on obtient 40% comme ça. Et le gars m'appelle et il me dit, non mais, il m'engueule. Il me dit, mais j'ai regardé combien je t'avais acheté de machines ces dernières années et c'était des centaines de milliers d'euros. Et il me dit, tu me les reprends les machines parce que là, ce qu'on a réussi à faire en dépensant, je dirais, dix fois moins, voilà, je me suis fait arnaquer, etc. C'était une plaisanterie évidemment et assez vite on est devenu plus tôt. C'est un paradigme qui est vrai dans notre pays. On pense que pour augmenter la capacité, il faut ajouter des gens, il faut ajouter des machines. Alors les machines qu'il avait achetées, l'avantage c'était que ça lui avait modernisé sa façon de faire, mais pas que, on ne sait pas parce qu'on met une machine que ça fonctionne mieux. Et donc nous, ce qu'on avait fait dans l'offre, on avait montré ça, on avait dit, tiens, on vend une machine, ok, mais nous on va vous aider à l'intégrer dans votre flux et on va vous aider à gagner, on vendait plus de machines, on vendait une capacité de production supplémentaire. Et c'est plus pareil, pareil, on change de paradigme. On vend plus de machines, on vend une capacité de production. Exact. Et d'ailleurs, parfois, on constatait qu'en vrai, on le savait théoriquement, mais on le constatait en vrai, tu ajoutes une machine ou tu remplaces une machine dans le flux, une machine qui produit mieux, plus vite, etc. et finalement, tu réduis la capacité du flux. C'est-à-dire qu'en fait, cette machine, elle va accélérer une partie du flux, mais en réalité, comme le flux en lui-même, il n'a jamais été repensé en fonction de l'intégration de la machine, ça va générer plus de stock parce qu'il y aura un goulot d'étranglement derrière en fait, finalement. Ça va générer plus de stock, ça va générer plus d'erreurs. Plus d'erreurs, plus de transport, donc on va augmenter, ce que j'appelle moi les gaspillages. Tout à fait. Et donc, on augmente les gaspillages, c'est une chose qu'on ne voit pas. Et finalement, on va même abaisser le service au client et même abaisser le temps de passage. Et nous, on intervenait dans des entreprises qui devaient livrer très vite. C'est-à-dire qu'entre la commande et la livraison, chez ce genre d'entreprise, ça se chiffre en jours. C'est la journée. C'est la journée. Et quelquefois, ce qu'on constatait, c'est que tu mets une nouvelle machine, mais en fait, ça désorganise le flux et finalement, ça augmente alors que pourtant, l'étape se passe plus vite et en fait, ça va réduire. C'est complètement paradoxal. C'est un truc qu'on ne comprend pas au départ. Ça a ralenti le flux. Ça a ralenti les flux. Et finalement, le temps réel de livraison, donc c'est celui le plus important, c'est celui qui est perçu par le client entre sa commande et sa livraison, il va augmenter au lieu de s'abaisser. Oui, l'erreur que je faisais ce client-là et que je rencontre beaucoup, c'est que comme la machine coûte cher, on focalise le planning sur cette machine-là et on se dit que cette machine-là, elle doit tourner un maximum alors que non, elle n'a pas besoin de tourner un maximum et donc toute la capacité de ce planning est basé sur cette machine-là et ça y est, on est passé en orientation ressources parce qu'on est là pour occuper une machine et c'est des mots que je sors souvent, on est orienté ressources et on a oublié le client et quand on utilise la méthode des flux, ça permet de remettre le client au cœur du système et de ne plus être, on n'est plus là pour occuper des gens ou occuper des machines, on est là pour livrer des clients et donc la méthode de ce qu'on discute aujourd'hui, ça sert à faire et donc du coup, ce n'est pas parce que vous avez acheté une machine très chère que vous devez axer votre planning sur cette machine-là. Au contraire, si vous avez acheté une machine très chère, il faut revoir complètement votre flux parce que vous avez changé un élément dans le flux et pour ça, il faut une méthode, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire juste en rajoutant la machine. Il n'est pas obligé de faire tourner à 100%. Il faut qu'elle tourne en fonction du besoin du flux. Des fois, une machine très chère qui va tourner 20% du temps va être hyper rentable, va être même plus rentable que si vous l'avez fait tourner 100% du temps. Exact. On peut écouter la suite. Voilà, ça c'est complètement… On se dit, mais ce n'est pas possible, moi j'ai acheté une machine, il faut qu'elle tourne à fond la caisse. On est tous pareils, on veut la faire tourner à fond la caisse et du coup, en réalité, on se tire une balle dans le pied. je finis l'histoire, je finis notre histoire, donc on propose ce service, ça cartonne, moi à chaque fois je suis bluffé et vraiment, ça fait partie vraiment des moments de grand plaisir de ma carrière de pouvoir aider les clients de cette manière-là. Donc, on continue le développement de l'entreprise, on a des périodes un peu plus difficiles où il faut que, ben oui, on ressente géographiquement notre activité. Enfin là, je vais passer rapidement là-dessus, et puis, un jour, tu me dis, bon ben Cédric, tu te souviens, je t'avais dit que je venais dans l'entreprise parce que j'avais besoin de faire cette pause, de voir mes enfants, etc., mais j'ai décidé à nouveau de repartir dans le monde de créer ma propre entreprise et tu me dis, ben voilà, je vais partir. Et on s'est mis d'accord, je pense qu'on s'est donné un an quasiment, je crois, et c'était convenu au début, tu m'avais dit en arrivant et moi, je suis d'accord avec ça, je passe dans cette entreprise, je n'y resterai pas. Et finalement, ça correspondait aussi à une période où on avait quand même énormément optimisé la boîte et que tu allais certainement commencer à t'ennuyer. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a mis en place à l'époque est toujours en place dans mes entreprises, dans mes nouvelles entreprises, puisque on se l'est approprié, en fait, la méthode, on se l'est approprié et mes managers et les personnes qui sont toujours en place continuent à appliquer ces méthodes-là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ce serait mauvais de remettre les choses en cause. Et d'ailleurs, je peux te dire que le protocole Smart Process, ça va être un passage obligé pour tous mes managers, maintenant qu'on l'a quasiment finalisé, et ils vont y passer parce que c'est très, très intéressant à chaque fois de revoir les concepts, de revoir la méthode, etc. Mais ça, j'anticipe, on en parlera après. Et donc, finalement, nos chemins, je dirais, professionnels se sont à ce moment-là séparés et puis on est restés en contact, évidemment. On a refait quelques épisodes, on a aussi sorti une FormAction ensemble dont l'objectif, c'est de transformer les problèmes en solutions, ce qui a été un grand succès. D'ailleurs, parmi la communauté Outils du Manager. Et puis, on s'est re-rencontrés il y a un mois, quelques semaines, je ne sais plus, dans le cadre du Ciel. Donc, le Ciel, c'est le Cercle Indépendant des Entrepreneurs Libérés, c'est ma petite communauté d'entrepreneurs que j'ai créée. Et dans cette communauté, en fait, on a un, enfin, on propose plein de choses, mais surtout, on a un live par mois où j'interviens auprès des entrepreneurs sur différentes problématiques ou bien je fais intervenir des experts que je connais. Donc, moi, depuis que j'ai créé ce truc-là, je me dis, il faut que je fasse intervenir Laurie, il va leur retourner la tête, ça va être super intéressant. Ils vont avoir la même révélation que j'ai eue quand on s'est rencontrés pour la première fois et donc, on l'a fait et voilà, ça a cartonné. Moi, c'est un des meilleurs lives qu'on ait eus, les gens étaient bluffés et d'ailleurs, t'as même en live, je crois, oui, en groupe, parce qu'on fait des breakouts, des petits moments où les entrepreneurs se mettent ensemble et travaillent avec toi et déjà là, moi, j'ai retrouvé complètement l'ambiance de l'époque quand on intervenait dans les entreprises et finalement, à la suite de ça, je t'ai fait une proposition, c'était celle, cette méthode, cette réorganisation de flux, il faut absolument qu'on réussisse à la faire sous forme de formation pour que les managers puissent se l'approprier directement. Donc, puis ça la mettre à disposition ou que ce soit implémentable tout de suite. Ouais, c'est ça et je pense qu'en plus, c'était important de le faire parce que c'est vraiment dans l'air du temps, je pense que c'est vraiment le nouveau rôle du manager que de libérer la capacité de ses collaborateurs et pour ça, la solution, c'est pas d'aller transformer nos collaborateurs, c'est de faire sauter les barrières, c'est de libérer le flux et ça correspond vraiment à ça. C'était une longue introduction pardon, mais voilà, c'était pour vous donner le contexte. On va passer à la deuxième partie et là, ça va être peut-être un peu plus toi qui vas parler. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la méthode ou plutôt les grands principes de la méthode pour réorganiser un flux ? C'est tout pour aujourd'hui. Bah oui, il faut bien que ça s'arrête à un moment. On a fait trois épisodes de 30 minutes. Évidemment, tu pourras retrouver l'épisode suivant dès demain sur Outils du Manager, sur le podcast. Ce que je voudrais dire pour conclure cette première partie, eh bien, c'est pas moi qui vais faire cette conclusion, c'est un d'entre vous, une personne qui a suivi les mails privés, la série de mails que je te propose, à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le lien qui est en descriptif. cet auditeur, ou plutôt ce membre de la communauté s'appelle Arnaud et voilà ce qu'il écrit. Les mails de cette semaine sont passionnants, j'en retiens surtout l'un des messages forts et réguliers d'outils du manager, l'humain avant tout. Que ce soit dans cette histoire de rencontre avec Laurie, les réorganisations internes par les équipes, la façon de conseiller vos clients et finalement le consulting et les formations de manière générale avec la création d'outils du manager, on ne revient toujours à un principe d'outil au service d'un travail humain pour stimuler les idées. A l'heure d'une digitalisation qui met en avant d'innombrables solutions et des investissements qui vont avec, on oublie trop que le meilleur levier pour progresser reste l'humain qui est déjà présent dans les organisations sans investissement. Tout le reste ne doit que lui faciliter le travail. Et bien bravo Arnaud pour cette concision, bravo pour ce message que tu nous transmets, c'est exactement je dirais l'esprit outil du manager. Donc si toi aussi tu veux retrouver ce contenu, si toi aussi tu veux voir cette suite de mails sur la manière de réorganiser ton équipe, tu n'as qu'une seule chose à faire, pardon, c'est de cliquer sur le lien qui est en descriptif et puis je te donne rendez-vous aussi demain pour le numéro suivant, pour l'épisode suivant. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501